pour leur expliquer comment faire les injections, comment faire le chimie et les urines. Les jeux de rôles, pourquoi pas, parce que c'est un enseignement actif, des scénarios et des théâtres, et on prévoit même des sorties au milieu de l'hôpital pour faire des sorties et en même temps être éducatif. L'état d'avancement, donc en première année, j'ai essayé de créer avec un informaticien du service un logiciel de gestion du dossier médical, EDP-Patient, et on a standardisé les moyens de mesure glycémiques. Le plus communiqué à l'avancement ISO, c'est-à-dire International Organization for Spontatization, une mention de performance donnée par le ministère de Santé algérien, et l'analyse des mots compliqués, validation des questions de qualité de vie pour l'enfant et ses parents. Donc ça, j'ai pris des captures d'écran pour le logiciel que j'ai fait dans le service. Donc, c'est comme pour le dossier médical, c'est un logiciel qui permet de valifier les groupes, de valifier les séances, et puis remplir les particularités et les régions d'inclusion de chaque patient. Donc, je l'ai fait ça dans le cadre pour périmiser l'éducation thérapeutique. Ça n'a rien à voir avec mon propre sujet de la thèse, parce que pour étudier l'état épidémiologique, ou bien les statistiques, on va utiliser un autre logiciel qui est le SPSS. Donc, pour le PSQM, c'est-à-dire le questionnaire qualité de vie, donc comment le valider ? Tout d'abord, vous voyez qu'il est téléchargeable sur Google, sauf qu'il n'y a pas de permission d'utilisation. Pour cela, en faisant ma recherche bibliographique sur PubMed, j'ai pu trouver une publication. Donc, j'ai contacté l'auteur, qui est un Américain du Texas, de professeur Walser, qui m'a donné un site internet, UnProvite, sur lequel on pouvait télécharger les tests QL validées en bilingue, c'est-à-dire l'ARA pour l'Algérie et le français pour l'Algérie, et puis, c'est ça les tests QL, et puis j'ai pu avoir une licence d'utilisation en moment. L'état d'avancement de la deuxième année, jusqu'à maintenant, on a fait un atelier de télé avec une autre groupe de patients, on préconise les mâles diapréditifs pour ne pas contrôler sur la scolarité des enfants, jusqu'à maintenant, on a éduqué 54 enfants d'été d'un avec leurs parents, 21 garçons qui ont 33 filles, 8 papas et 11 mamans, 40 mamans et 8 familles multiples, c'est-à-dire qui ont plus de 2 enfants malades. Le nombre de participation en patients est en moyenne de 76,5%, les contraintes et la tournise, sous prétexte de moyens de transport, aux cours supplémentaires, les vacances, les hospitalisations, et aussi, pour étudier la variabilité de l'équilibre glycémique, j'ai demandé aux patients qui nous prennent des glycémies pré-post-trandiales, à des cours du CGM, et donc, justement, les nombres de crise glycémique par jour durant la période n'étaient pas aussi satisfaisants. L'application des résultats dans ce projet a conclu de développer des compétences de taux de soins des enfants diabétiques et leurs parents, optimiser l'équilibre glycémique pour une meilleure transition adulte, développer des compétences des équipes soignantes, concevoir un manuel, enfin, du projet, d'éducation thérapeutique, standardisée et structurée pour l'enfant, et qu'en perspective, éducation des infirmiers des établissements scolaires. Pour cela, j'ai pu avoir une autorisation par rapport au directeur de la santé à personne, mais j'attends toujours l'autorisation du directeur de l'enseignement et d'éducation. Donc, justement, surtout pour faire face de l'hypoglice civile de l'enfant et pour assurer une meilleure scolarité. En conclusion, je dirais que le médecin n'a pas que la mission de donner une ordonnance, mais plutôt, le docteur efficace apprend à regarder avec une adipation et donc lui donner tous les renseignements et les compétences nécessaires pour vivre bien avec un malade chronique. Et je vous remercie.